En 2023 j'ai tout quitté pour partir voyager et travailler en ligne, il est temps que je vous en parle. Après toutes ces vidéos de voyages en Asie, il est temps que je vous en parle. Ça fait un moment que j'aurais dû filmer cette vidéo, mais j'ai pas d'excuses, enfin si, la seule excuse que j'ai c'est que le plan au début n'était pas très bien défini et j'avais pas envie de me mettre des barrières en vous disant je vais faire ceci, je vais faire cela, au final le maître me renfermait un petit peu dans une case. Donc je me suis dit que j'allais continuer les vlogs voyage puisque j'adore faire ça, j'adore vous partager nos voyages et que pour le reste je vous expliquerai plus tard. Et ce plus tard c'est maintenant, donc commençons par le commencement, c'est-à-dire la décision, parce qu'au final le plus dur c'est ça, c'est prendre la décision. Donc comment avons-nous décidé de partir vivre à l'étranger ? Ça fait un moment que tous les deux, donc avec mon copain on a envie de partir vivre à l'étranger. Ça fait plusieurs années mais on avait toujours des impératifs qui nous empêchaient de partir. Donc pour ma part je suis partie seule vivre deux fois à l'étranger, une première fois pendant mes études je suis partie à Bristol, j'ai fait une année Erasmus en Angleterre et c'était génial. Donc j'étais déjà avec mon copain actuel Julien, donc il venait me voir à Bristol, moi je vais rentrer de temps en temps, c'était pas très loin donc ça le faisait. Pour ma deuxième expatriation je suis partie aux Emirats Arabes Unis et cette fois-ci c'était beaucoup plus compliqué de rentrer. Donc j'ai fait un service civique là-bas et c'est à mon retour qu'on a décidé que la prochaine fois qu'on partirait à l'étranger on partirait ensemble. Suite à ça on a passé pas mal de temps à se demander quelle était la meilleure façon pour nous deux de partir vivre à l'étranger, surtout au niveau professionnel. Est-ce qu'il fallait trouver un contrat local ? On a aussi pensé au VIE, VIA, volontariat international en entreprise et administration. Donc c'est des contrats pour les jeunes, c'est entre 18 et 28 ans d'entreprises françaises qui ont des filiales à l'étranger. Et donc ils vous envoient pour une durée déterminée dans leur entreprise à l'étranger. C'est des contrats entre 6 mois et je crois que ça arrive jusqu'à 2 ans il me semble. Donc ça ça aurait été le contrat quand même idéal puisque c'est souvent bien payé. Le seul souci c'est que souvent c'est assez compliqué à avoir et s'il y en avait un de nous deux qui l'avaient, l'autre aurait dû le suivre et sûrement chercher et trouver sur place. Ça aurait été vraiment un grand hasard si on avait eu deux VIE ou deux VIA dans le même pays, dans la même ville. Il y avait sinon l'option d'aller tous les deux dans le pays et chercher directement. Mais alors quel pays accepte d'embaucher des étrangers ? Il y a tellement de pays, il y a tellement de règles différentes. Il y avait aussi l'option de faire un PVT, permis, vacances, travail. Donc là il y a plein de pays qui font des PVT. Là où il y a le plus de français qui partent c'est quand même Australie et Nouvelle-Zélande. Mais il y a aussi le Japon, l'Argentine, il y a pas mal de pays. Donc ça ça aurait été une option aussi. Et puis au fur et à mesure à penser à différentes solutions, c'est à dire qu'on avait quand même vraiment envie de liberté, de plus de liberté. Et pas forcément ce qu'on contraint à un pays. Et le statut qui offrait le plus de liberté c'était le statut de freelance. Et freelance à distance évidemment. Donc suite à ça on s'est lancé tous les deux à notre compte. Moi j'étais salariée en communication depuis plusieurs années maintenant. J'ai obtenu mon Master 2 c'était en septembre 2017. Donc j'étais salariée mais j'avais lancé ma micro-entreprise quand même depuis 2019. En parallèle de mon job salarié pour accepter quelques missions en freelance. Et donc là je suis logique c'était que je me lance à 100% en freelance avec ma micro-entreprise. Donc maintenant je suis community manager freelance et créatrice de contenu au voyage. Donc si jamais vous avez besoin d'aide pour animer vos réseaux sociaux, pour optimiser votre présence en ligne sur les différentes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon adresse email en description et en fait j'accompagne différentes entreprises à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux. Pour faire court parce que bon le spectre de mission est quand même assez large. Donc maintenant qu'on a vu comment on va passer au pourquoi, pourquoi on a essayé de partir vivre à l'étranger, pourquoi on avait envie de partir vivre à l'étranger. Les raisons principales c'est qu'on avait besoin de changement, découvrir le monde, voir autre chose, découvrir différentes cultures, voir ce qui se passe ailleurs. On a un monde qui est hyper vaste et on a envie de le découvrir un peu plus qu'en voyageant seulement un mois par an. Quand j'étais salariée j'ai choisi quand même un poste où j'avais beaucoup de vacances, c'était quand même un critère pour moi parce que vu que je suis passionnée de voyage, s'il n'y a pas de vacances, s'il n'y a pas de voyage, donc je m'estimais quand même déjà chanceuse de pouvoir voyager mais j'avais envie d'un peu plus. Donc bon je pense que vous le savez si vous regardez mes vidéos, ma chaîne, mon blog, etc, vous voyez que je suis vraiment passionnée de voyage, depuis petite d'ailleurs. C'est clairement la faute de mes parents, ou grâce plutôt à mes parents, qui m'ont transmis leur passion. Et là l'idée c'était en fait d'allier voyage et travail, pouvoir aller se balader après une journée de travail ou même le week-end, moi je trouve ça génial. Et on peut complètement le faire en France mais c'est vrai que j'avais envie de découvrir de nouveaux endroits, c'est un peu comme si on était en voyage dans notre vie quotidienne. Et je sais que c'est pas un mode de vie ou des intérêts qui vont concerner tout le monde, chacun a des goûts différents mais en tout cas nous c'est ce qui nous correspond. Se faire une petite pause à la piscine le midi avant d'aller manger c'est toujours sympa. Aller marcher en fin de journée, les pieds dans l'eau, à la plage, on peut le faire avec ce mode de vie. Donc aller voir le coucher de soleil à la plage, se prendre un jus de fruits frais ou un bubble tea pour aller travailler l'après-midi. Aller travailler aussi dans des cafés avec un petit match à la thé. Oui j'adore les boissons et encore plus les boissons asiatiques j'adore ça. Aller chercher des papayes, des mangues au marché et apprendre quelques petits mots de la langue locale donc par exemple le thaïlandais. Voilà c'est pour tous ces moments là qu'on a voulu partir vivre à l'étranger et encore plus avec ce mode de vie qui nous permet aussi de découvrir vraiment différents pays. Petit disclaimer mais il y a plein de moments compliqués là je vous mets que les bons moments entre guillemets en avant. Les choses qui sont chouettes, les beaux moments de la vie mais il y a aussi des moments compliqués, ça reste une vie comme une autre. C'est un choix de vie donc il y a des beaux moments. Il y a d'autres moments qui sont plus compliqués qui ne seraient pas aussi compliqués si on était soit dans notre pays soit dans un mode de vie plus sédentaire. Et donc je ne veux vraiment pas que vous idéalisiez le truc mais je vous mets simplement en avant nous les avantages qu'on y trouve. Et ça serait d'ailleurs peut-être intéressant que je fasse une vidéo avec les avantages et les inconvénients. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais faire un petit peu un comparatif des avantages de la vie de Digital Nomad et des inconvénients parce qu'évidemment qu'il y en a. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, il faut choisir un mode de vie qui nous correspond à nous et pas aux autres. Et puis comme je vous le disais au début il y avait vraiment l'envie de liberté donc je développerai un petit peu plus tard. Pourquoi avoir choisi l'Asie ? Bon je pense que ça se voit, rien que de dire ce mot ça me donne le sourire. On a déjà visité plusieurs pays en Asie, on a visité ensemble je parle la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie donc le Myanmar. On aime beaucoup ces pays, on aime beaucoup les pays d'Asie du Sud-Est pour plusieurs raisons donc là on va voir pourquoi on aime ces pays plutôt. Première raison les gens, la gentillesse, la bienveillance, le respect c'est vraiment trois choses qu'on retrouve beaucoup. Chez les gens là-bas, alors attention c'est des pays quand même qui sont différents donc chacun a sa propre culture. Mais globalement ils sont d'une gentillesse extrême et on y trouve beaucoup de bienveillance, de respect. Et ce sont des valeurs qui font du bien, qui font chaud au cœur. Je pense notamment à la Thaïlande, au Laos où on échange facilement des sourires dans la rue avec des gens qu'on connaît pas. Et honnêtement je pourrais vous citer des dizaines de situations où je me suis dit dans ma tête Oh mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont gentils, vraiment. Et personnellement moi je trouve ça important, je trouve que ça met de bonne humeur. Deuxième chose, le soleil évidemment il fait chaud. Il peut faire même trop chaud pour beaucoup de personnes. Il est très chaud et très humide mais honnêtement à choisir entre le froid et le chaud, je choisis le chaud mais sans froid. Je suis vraiment une grande frileuse et j'aime pas le froid, ça me frise quoi, ça m'immobilise. Je suis pas vraiment dans le mouvement on va dire, quand il fait froid j'ai plus envie de ne pas bouger et de rien faire. Alors que quand il fait chaud, ça me dérange moins. J'ai dit le soleil mais globalement c'est plutôt la chaleur parce qu'il fait pas toujours soleil. Il y a des saisons de pluie qui durent assez longtemps, enfin selon les pays où c'est couvert. Mais même s'il pleut, il fait chaud à l'extérieur. Donc exit les jeans serrés, on est plutôt sur des pantalons amples, légers, des robes, des shorts et c'est plus agréable. Troisième raison, il y avait l'aspect financier, notamment quand vous regardez les logements sur Airbnb. Comme on change d'endroit à peu près tous les mois ou tous les deux mois. On ne peut pas prendre un logement à l'année, des contrats à l'année, ce qui fait bien baisser le prix. Comme quand vous louez par exemple, vous voyez en France, si vous cherchez des Airbnb sur un mois, ça va être beaucoup plus cher que si vous voulez louer un appartement à l'année. Les tarifs n'ont rien à voir. Donc quand on compare les logements sur Airbnb, vu que c'est par là qu'on passe souvent pour les logements long terme, sinon pour les hôtels on passe sur Booking. Mais ce n'est pas du tout les mêmes prix en Asie qu'en Europe. Ce n'est pas les mêmes prix, ce n'est pas les mêmes logements. Pour 400-500 euros, vous avez piscine, salle de sport, enfin pas dans tous les pays évidemment, mais dans quelques pays qu'on a fait, on avait piscine, salle de sport, climatisation. Si vous voulez tout ça en Europe, on n'est pas sur du 400-500 euros et même les logements dans les plus bas, c'est au moins 1000 euros, c'est les prix les plus bas, donc c'est le minimum. Et dernier point, le sentiment de sécurité qui est important pour moi, surtout en tant que femme. J'aime bien pouvoir me balader tranquillement sans être toujours en train de regarder à droite à gauche, si je ne suis pas suivie, si le mec qui est à droite ne va pas me siffler ou m'accoster sans aucune raison. C'est agréable de pouvoir se balader tranquillement dans la rue. A n'importe quelle heure aussi. Petite pause dans la vidéo pour vous dire de liker la vidéo, ça prend 2 secondes, du coup ça fait 4. Ça permet de soutenir la chaîne et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir la suite de nos aventures en Asie ou ailleurs. Puisqu'on a commencé par l'Asie, mais l'idée aussi c'est d'aller ailleurs découvrir d'autres continents. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver toutes les vidéos de nos aventures en Asie dans les différentes playlists. J'ai fait des playlists par Peli, vous pouvez les retrouver dans l'onglet playlists. Est-ce qu'on a eu peur avant de partir ? Alors évidemment que oui, comme tout changement, tout changement dans la vie. Et là c'est quand même un changement de vie. Ça fait peur, on se pose des questions, on se demande si on a fait le bon choix, si ça va aller, si on va pas avoir trop de galères. On se demande si on va y arriver, comment ça va se passer. Et en plus il y avait plein de nouveautés en même temps puisqu'on changeait de pays, on changeait de job, on changeait de mode de vie. Donc ça faisait beaucoup de nouveautés en même temps. A chaque fois les gens quand même me demandaient ce qu'on allait faire. J'avais leur motif qu'ils ne comprenaient pas. Ah pourquoi même vous allez changer de pays, comment ça, tous les mois ? La plupart des gens ne comprenaient pas. Donc ils retenaient qu'on commençait par la Thaïlande. Donc ils nous disaient bon voyage en Thaïlande. Et oui oui. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus des digitalomads, mais pour certaines personnes c'est quand même assez peu commun et assez étrange de faire ça. Donc on prenait du temps pour expliquer qu'on allait se mettre à notre compte, qu'on allait travailler avec des clients en France, puisque notre micro-entreprise est basée en France. Mais juste à distance. Donc on est à l'étranger et on voyage en même temps et on découvre des pays, on rencontre de nouvelles personnes et voilà. Mais c'est vrai que c'était toujours rigolo de voir la relation des personnes quand on la ramène, c'est ça. Et donc pour revenir au sujet, est-ce qu'on a eu peur, tout ça, moi quand je suis partie à Bristol et à Dubaï, je suis partie avec deux grosses valises et une petite valise. Là, tout devait rentrer dans soit un sac à dos, soit une valise. Donc moi j'ai choisi de prendre une valise, celui-là il a choisi de prendre un sac à dos. On est d'accord que niveau praticité c'est vraiment mieux le sac à dos. Par contre j'avais quand même besoin d'avoir pas mal d'affaires, déjà qu'une valise pour un an, puisqu'on savait qu'on allait rentrer pour les fêtes à Noël. Donc ça faisait à peu près un an. On allait rentrer momentanément avant de repartir. Mais c'est vrai qu'il fallait faire tout rentrer dans une valise. Et à chaque fois qu'on arrivait dans un logement, on défaissait toutes les affaires et à la fin du monde, il fallait que tout rentre dans la valise. Donc on pouvait quasiment rien acheter, puisqu'on est quand même parti bien plein au niveau des affaires. Donc ça aussi ça à prendre en compte dans l'aspect mode de vie. Donc forcément qu'on s'est posé des questions. Mais très honnêtement, moi j'avais plus peur de me retrouver dans un espèce d'engrenage de la vie et de ne pas passer à l'action au final. C'est plus ça qui me faisait peur que de partir réellement. J'avais envie de le tenter. J'avais besoin de le tenter et au pire si ça ne marche pas, c'est pas grave, rien n'est définitif de toute façon. J'aurais eu plus de regrets à ne pas le faire, à ne pas partir, que d'essayer. La pire situation c'est que ça ne fonctionne pas et on rentre en France et voilà. Mais on aura tenté. J'avais vraiment pas envie de me retrouver dans une espèce d'engrenage, j'appelle ça un engrenage de la vie, mais trop au boulot dodo. Après attention je ne le critique pas, je sais qu'il y en a plein qui y trouvent leur compte et c'est très bien. Mais juste moi j'avais vraiment envie de tenter autre chose qu'atteindre les vacances indéfiniment pour pouvoir partir en voyage. J'avais besoin d'intégrer le voyage un peu plus dans ma vie, encore plus dans ma vie. Donc j'avais besoin d'apporter du changement dans ma vie, sortir de ma zone de confort, qui est donc par définition pas confortable, mais c'est bizarre que moi j'en avais besoin. C'est ça en fait qui me crée des souvenirs, qui me fait sentir vivante et qui me donne pas l'impression de passer à côté de ma vie. Et c'est surtout ce sentiment de ne pas vouloir de regret, de ne pas avoir essayé. Et quelque chose de très important c'est qu'il y aura la même de moments idéal pour passer à l'action, pour faire quelque chose. Donc ce moment là il faut se le créer, donc au bout d'un moment il faut se lancer et essayer. Et essayer aussi de se créer donc ce moment idéal. Et si ça fonctionne pas on passe au plan B et voilà. Mais ça c'est pour tout dans la vie, je ne parle pas que de mon expérience, c'est pour tout. Bon je pensais continuer cette vidéo un petit peu sur l'organisation, sur les choses qu'on a préparé avant, pendant, les choses qu'on a réservées sur place, les indispensables à prendre absolument, peut-être le budget mais bon la vidéo va être trop longue. J'ai pas non plus envie de tout mélanger aussi en même temps. Donc dites moi en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent sur le mode de vie digital nomad, sur notre expérience en Asie. Et comme ça je vous propose de continuer dans une autre vidéo, mais c'est déjà la première vidéo donc sur ça. Je suis contente, j'ai mis du temps avant de la faire, mais la voici enfin. Je vais recevoir de temps en temps des petites questions en commentaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi vous êtes en Asie aussi longtemps ? Comment ça se passe ? Etc. Et j'étais très contente, je dirais bon, je me suis dit qu'une vidéo quand même ce serait le plus simple pour expliquer à tout le monde. Et dites moi aussi en commentaire si c'est un mode de vie qui vous plairait, si c'est un mode de vie auquel vous avez déjà songé. Ou si c'est quelque chose qui ne vous plairait pas du tout. Ou si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieuse de savoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez ce que vous allez faire, mettez un petit pouce. Je vous en remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501